Pour la semaine de relâche, jeux vidéo, jeux de société, jeux de rôle. Pas moins de 300 activités dans 45 bibliothèques de Montréal sont au programme du Festival Montréal Joue. Samedi, ce sera la nuit blanche de Montréal en lumière et l'hôtel de ville se transforme en véritable terrain de jeu pour les 6 ans et plus avec des jeux vidéo, un laboratoire de création et de la musique. La grande bibliothèque fête aussi la nuit blanche, mais dans le noir. À l'espace jeune, des accessoires phosphorescents n'ont qu'à être enfilés pour être visibles et danser. Et pour les plus tranquilles, le reste de la semaine est consacré à la lecture de contes et à la projection de films. Le musée McCord a une programmation spécialement conçue pour les petits et pouvant plaire aux grands aussi. Avec une exposition de jouets de toutes les époques, le musée nous remémore des trésors presque oubliés. Et carte d'exploration à la main, les petits partent aussi à la découverte du musée pour en apprendre sur l'art et l'histoire. Sur scène, place aux marionnettes avec le Festival de Castelliers. 11 spectacles pour enfants et adultes de compagnie d'ici, des États-Unis et de la France. Et pour son inauguration, la Maison internationale des arts de la marionnette présente un spectacle gratuit, ici à l'extérieur, le samedi 9 mars. Non, je ne dois plus être le seul à connaître la formule de la potion magique. Quoi? Le Festival international de films pour enfants de Montréal reste un incontournable après 22 ans. Cinéados, premières, courts et longs métrages, les cinémas Beaubien, du Parc et du Musée des beaux-arts offrent une centaine de films d'une trentaine de pays. Oui, sa grande passion, c'est la musique classique. Et si votre adolescent ne veut rien savoir de ce que je viens de vous suggérer, le Centre Fille propose une expérience alliant le théâtre, le cinéma et la réalité virtuelle. C'est 13 ans et plus. Sur ce, amusez-vous, c'est la relâche après tout. Ici Julie-Jasmine Boudreau, Radio-Canada, Montréal.